Qu'est-ce que l'éthique est une boussole ? Ils n'ont pas les mêmes compréhensions en fonction des soignants, en fonction des administratifs, en fonction des politiques, en fonction des soignés. Et donc, il y a quelques années, on avait fait une enquête, Eric va vous en parler tout à l'heure, on avait fait une enquête sur les problématiques éthiques des soignants. Et la première problématique éthique qui ressortait, c'était la perte du sens du soin. Et pour nous, ça nous avait beaucoup troublés, c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette journée autonale autour de ce sens du soin et de le décliner. Finalement, c'est quoi le sens du soin ? Alors, il y a une expression dont j'ai horreur, parce que pour moi, elle ne veut rien dire, mais qui est très très utilisée à l'heure actuelle, c'est avoir du sens. Il y a toujours du sens. Le problème, c'est que ce n'est pas trop le bon sens. Et finalement, le bon sens, c'est souvent ce qui nous manque. Et qu'est-ce qui nous reste du bon sens du soin quand on nous protocolise tout, quand on nous rationalise tout, quand on nous crise sanitaire tout, quand on nous passe sanitaire tout, etc. Et donc, au cours de la journée, on a essayé d'inviter des philosophes, des médecins, des sociologues, des psychologues, des soignés, etc. Pour aborder ces différents sujets. J'espère que vous y trouverez des réponses, ou en tout cas des pistes de réflexion, parce que souvent, après ces journées, on part avec plus de questions que de réponses. Mais surtout, d'énormes motivations pour vivre le soin au quotidien et de vivre au plus proche des attentes des personnes que l'on a à soigner. Je passe la parole à Eric, qui va nous situer justement cette problématique. En guise d'introduction, là, jamais. C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas encore vus. Et bienvenue au 11e automne de l'éthique en santé. Alors, pourquoi, en fait, parler du sens du soin ? Mme Ségui et Jean-Étienne vous en ont déjà un petit peu parlé, du pourquoi. Bien sûr, sur un plan général, les nombreuses questions sur notre besoin d'identifier du sens, à la fois dans les actes que nous réalisons et dans ceux dont nous sommes l'objet, sont très régulièrement abordées, notamment par les philosophes, qu'ils soient d'ailleurs contemporains ou un petit peu plus anciens. Et bien évidemment, nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de la journée. Mais en fait, comme vous le précisez, Jean-Étienne, l'une des raisons particulières qui nous ont amené à choisir ce thème pour les automnales, c'est le fait que nous avons pu observer que de très nombreux soignants évoquent un manque de sens dans les soins, dans leurs activités au quotidien, et qui l'identifient bien comme une préoccupation éthique majeure. Nous avons fait ce constat, effectivement, à travers l'analyse d'une série d'enquêtes sur les préoccupations éthiques des professionnels que nous avons organisées ou accompagnées dans différentes structures sanitaires et médico-sociales dans le cadre de notre mission régionale d'observatoire des pratiques. Alors, les questionnaires proposaient des listes d'items généraux que nous avions déterminés suite à une enquête antérieure et d'items spécifiquement adaptés à chaque structure et, bien entendu, la possibilité de rédiger des réponses libres. Et parmi les items généraux figuraient, effectivement, la question de la pertinence des soins. Alors, elle n'apparaissait pas dans les listings de la toute première enquête, mais, en fait, nous l'avions rajoutée justement parce qu'elle avait été évoquée à plusieurs reprises dans les réponses libres. Alors, les questionnaires, bien sûr, restaient anonymes, mais, par contre, la distinction du secteur d'activité et de la profession était prise en compte. Et, comme on vous le disait, l'analyse des résultats de cette série d'enquêtes a effectivement mis en évidence, alors, de manière très significative, le fait que la pertinence des soins constitue l'une des préoccupations éthiques principales de nombreux soignants. Voici, pour illustrer, quelques chiffres. Alors là, je vous montre juste quatre exemples d'enquêtes, mais volontairement dans des structures assez différentes. Il y avait un CHU, un centre hospitalier relativement grand, un centre hospitalier plus petit, mais avec des secteurs d'activité divers, médecine, SSR, EHPAD, et un réseau de soins en périnatalité. Et, effectivement, mis à part dans le réseau de soins, on constate que les pourcentages de questionnaires qui évoquent la pertinence des soins sont particulièrement élevés. Si on zoomait un petit peu dans le détail, effectivement, le pourcentage qu'on retrouve au niveau du réseau de soins, donc la périnatalité, on le retrouve un petit peu dans des services comme les services d'urgence, où, effectivement, a priori, la question du sens ne se pose pas de la même manière. Mais, on va dire globalement, vous voyez, on se situe entre à peu près un tiers et quasi deux tiers des réponses. Voilà. Alors, si on regarde maintenant la place qu'occupe cette question de la pertinence des soins par rapport aux autres préoccupations éthiques évoquées, on s'aperçoit, en dehors, là encore, du réseau de soins, que le sujet se situe vraiment tout en haut des listes. Vous voyez, dans le deuxième établissement, dans le grand CH, c'était vraiment très très haut dans la liste. Et, si on voulait entrer davantage encore dans le détail, on verrait qu'en fait, les seuls sujets qui sont quelquefois un peu plus cités sont généralement en lien avec des questions sur l'accompagnement des patients en fin de vie. Relation de soins, limitation ou arrêt des thérapeutiques. Alors, au départ, dans l'analyse de la toute première enquête de la série, avant de croiser les données en fonction des catégories professionnelles, on s'était dit que ces chiffres concernant la pertinence des soins venaient peut-être au moins en partie du fait que les rythmes des activités rendent parfois un peu difficile l'organisation de tant d'échanges entre équipes médicales et équipes paramédicales, par exemple. Et on avait pensé que, peut-être, parfois, certaines prescriptions n'étaient pas obligatoirement bien comprises parce que les professionnels n'avaient justement pas pu échanger suffisamment. Mais, en réalité, quand on a détaillé un petit peu plus les données, on s'est aperçu que partout, dans chacune des structures, le pourcentage des professionnels qui évoquaient la question de la pertinence des soins était encore plus important parmi les équipes médicales que parmi les équipes paramédicales. Vous voyez, on est à 48 pour 47 sur le CHU, 73 pour 67 ici, 84 pour 33 dans le CH plus petit, et même, du coup, dans le réseau de soins, on a 11 contre 0 pour les paramédicaux. Il ne s'agissait donc pas, effectivement, uniquement d'un problème de forme, et il y avait bien, de toute façon, une vraie question de fond, et c'est effectivement la motivation, ou une des motivations principales, qui nous ont fait choisir le sujet de réflexion d'aujourd'hui. Mais, bien sûr, il y a aussi des questions récurrentes, que nous abordons régulièrement au fil des rencontres et des échanges avec les professionnels, les étudiants et le public. Par exemple, le sens du soin est-il une évidence, sur un plan général, pour chaque individu ? En est-il toujours une, au moins, pour le soigné comme pour le soignant ? Le sens de chaque soin est-il systématiquement perçu de la même manière, par chacun ? Une intention de soin confère-t-elle automatiquement un sens légitime aux soins, etc., etc. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive, et elle passe souvent par cette question, en référence aux grands principes éthiques. Finalement, suffit-il d'être bienveillant pour être, effectivement, bienfaisant, à laquelle nous savons bien tous que la réponse est malheureusement négative ? Pour terminer, je dirais que, pour de nombreuses raisons, le sens du soin nous a vraiment paru constituer un sujet capital, lié à des enjeux majeurs, pour le bien de chacun et de tous, et il en va, effectivement, de la personnalisation et de la qualité des soins, du bien-être, de la motivation et de la compétence des professionnels de santé, et de la cohérence et de l'équation de l'offre de soins, avec, donc, des enjeux de société, notamment sanitaire et économique. Mais, n'anticipons pas trop nos travaux de la journée, nous vous souhaitons une bonne réflexion et de bonnes automnales. Merci. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?